Comment aider un enfant qui est touché par les cancers ? Comment soutenir sa famille ? Comment en parler ? Chaque année en Suisse, entre 250 et 300 familles sont touchées par les cancers de l'enfant. Si la plupart guérissent, ils doivent faire face à des lourdes séquelles. Le mois de septembre leur est dédié, il est coloré en nord, comme un nord-oubain, afin de sensibiliser la population des filles de ces familles qui ont un enfant à temps de cancer. Aujourd'hui, nous en parlons avec Véronique Monachon, assistante sociale de la Ligue vaudoise contre les cancers. Bonsoir, bienvenue. Nous aborderons en particulier le retour à l'école. Du coup, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, nous y répondrons en direct. Restez avec nous, nous avons aussi un flash sur la vaccination Covid avec la docteure Virginie Maceret. Du coup, restez avec nous, s'il vous plaît, et continuons avec le retour à l'école. Madame Monachon, vous êtes assistante sociale, vous travaillez au sein de l'unité d'oncopédiatrie au CHUV avec l'équipe de la professeure Beck, qui est venue plusieurs fois dans ses lives à nous expliquer un petit peu déjà la pédiatrie oncologique. Mais vous pouvez voir toutes les interventions de la professeure Beck dans la chaîne YouTube. Dans quelques mots, quel est votre travail au sein de cette unité d'oncopédiatrie au CHUV ? Moi, déjà vous dire que nous sommes deux, donc je travaille avec Audrey, ma collègue, Audrey Brossard, et c'est vrai que dès qu'un enfant est pris en charge dans l'unité de la professeure Beck, on a l'occasion d'être en contact avec les familles. Donc l'idée, c'est très rapidement de les soutenir. Quand on reçoit un diagnostic de cancer, bien évidemment, c'est un état de choc. Par rapport à un enfant, c'est même quelque chose qu'on n'imaginait pas. Donc très rapidement, on voit les familles et on tente de mettre en place une logistique. L'urgence, c'est vraiment à savoir où les parents vont dormir. Est-ce que les frères et sœurs sont pris en charge par quelqu'un ? Est-ce qu'ils ont un accès au parking ? Enfin, c'est des petites choses qui prennent vraiment des dimensions disproportionnées quand on est tellement affecté par un diagnostic. Donc on essaie vraiment dans un premier temps, voilà, ça va. Ils vont dormir où ? Est-ce qu'à la maison, tout est organisé ? Et très rapidement, on va aborder la question du travail des parents. Et une étape aussi qui est vraiment importante pour nous, c'est l'école. Lorsqu'un enfant est atteint des cancers, vous l'avez dit, il y a aussi la famille qui est impactée, mais l'école. Comment ça se passe ? Comment l'enfant est impacté aussi pour ses retours ou pas à l'école ? Est-ce qu'il peut toujours poursuivre ses études ? Il peut retourner à l'école ? Comment ça marche ? Alors, bien évidemment, chaque situation est particulière. Il n'y a pas une seule situation qui est pareille. Habituellement, l'enfant arrive, il est hospitalisé, il n'est pas bien, donc il a quitté l'école. Et le diagnostic va arriver rapidement ou pas, ça dépend du type de maladie. Très vite, une des préoccupations des parents, ça sera de dire, mais l'école, enfin voilà, il doit aller à l'école. Et on va prendre contact avec l'école dans un premier temps pour expliquer que l'enfant est hospitalisé. Et dans un deuxième temps, mais là, ça peut prendre des semaines, voire des mois, on va préparer le retour à l'école. Ce qui est très chouette au niveau du CHUV, c'est qu'on a une équipe d'enseignants, l'école à l'hôpital, qui elle, dès les premiers jours, va aller se présenter. Et va permettre à l'enfant d'avoir l'école. Un enfant, c'est sa vie, c'est son activité principale d'aller à l'école. Donc, il en a besoin pour son équilibre et c'est vraiment important de lui montrer qu'à l'hôpital, c'est aussi un élève, pour autant que sa santé le permette. Et souvent, peut-être, ce que j'aimerais rajouter, c'est que les parents sont très préoccupés par l'école. Mais il devait commencer le collège, il va manquer les premiers mois, il y avait des évaluations, ça va être l'orientation. Et c'est vraiment une grosse, grosse préoccupation pour les parents qui ont comme un sentiment d'injustice. Ils reçoivent un diagnostic lourd, grave, et en plus, leur enfant ne va pas pouvoir aller à l'école pendant un temps donné. Et nous, on va faire en sorte de pouvoir accompagner les familles et préparer le retour à l'école, bien évidemment, uniquement quand on aura le feu vert de l'équipe médicale. Et ça, c'est très variable. C'est ça, en fait, que je voulais demander, c'est qui qui va décider si l'enfant peut ou pas retourner à l'école ? Il y a plusieurs choses qui déterminent le retour à l'école, mais c'est vrai que c'est d'abord un feu vert médical. Est-ce que médicalement, il peut aller à l'école ? Oui ou non. Après, il y a plein d'autres éléments dont on doit tenir compte. On peut avoir peut-être une fille qui a perdu ses cheveux et pour qui le retour à l'école est très compliqué. Donc là aussi, on va l'accompagner. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Pour elle, au niveau émotionnel ? Oui, ils sont en pleine construction, les enfants, tout d'un coup, voilà, aller à l'école, on a peut-être pris du poids, on a peut-être perdu ses cheveux. Il y a toute cette appréhension. Donc, c'est compliqué. On peut avoir des enfants qui ont le feu vert médical pour reprendre l'école, mais avec qui on va faire un travail tout en douceur pour que ça se passe au mieux. En tout cas, la règle, c'est de jamais brusquer un enfant, mais c'est souvent lui qui est le plus demandeur pour retourner à l'école. Normalement, c'est le cas ? Oui. C'est l'enfant qui veut vraiment retourner à l'école ? Alors, la plupart du temps, absolument. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'accompagner un enfant. Oui, mardi, merci beaucoup. On était dans un établissement de la région pour préparer le retour à l'école d'un enfant. Il était demandeur depuis déjà des semaines. Et c'est vrai que c'est précieux quand on peut lui donner le feu vert, l'accompagner et faire en sorte que ça se passe au mieux. Vous avez parlé de l'école à l'hôpital. Et juste pour ne pas créer de confusion, une chose, c'est l'école à l'hôpital et l'autre chose, c'est le retour à l'école. L'école à l'hôpital, c'est quand, si j'ai bien compris, l'enfant ne peut pas sortir de l'hôpital. Il est quand même hospitalisé, mais qu'il peut quand même suivre quelques cours ou quelques activités. C'est bien ça ? Oui, c'est une prestation qui est mise en place par le CHUV et l'instruction publique. Donc, on a plusieurs enseignants qui sont là pour le 11e étage, pour toute la pédiatrie. Peu importe le diagnostic, vous avez accès à l'école et à l'hôpital quand vous êtes malade, parce qu'on sait bien combien il est important que l'enfant garde un lien avec l'école et puisse avoir justement cette équipe qui a le souci de faire le lien avec l'établissement scolaire. Donc oui, c'est deux choses bien différentes. Et c'est une chose qu'on a au 11e étage, on a des enseignantes à disposition. Et quand vous accompagnez l'enfant, mais pas que l'enfant aussi, la famille, l'enseignante, à ce retour à l'école extérieure, on va dire, qu'est-ce que c'est le plus important à aborder tout d'abord ? Je pense que c'est de vérifier avec la famille, est-ce que c'est une étape qu'on peut construire ? Est-ce que le feu vert médical, ok, est-ce que vous l'avez entendu ? Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une famille qui reçoit un tel diagnostic est en état de choc. Elle va découvrir qu'elle doit faire attention à des règles d'hygiène. On va lui demander, on aura quelques exigences au niveau de l'hygiène. Et du coup, c'est un peu compliqué de se dire, on a été à l'hôpital, on était peut-être dans un petit espace protégé, et puis tout d'un coup, il faut retourner à l'école. Donc cette étape-là, quand même, elle n'est pas si simple. Communiquer au sujet de la maladie n'est toujours pas facile, mais je pense ou j'imagine que dans les cas avec les enfants, c'est encore plus compliqué ou plus délicat. À quoi il faut être attentif ? Alors, je ne sais pas si c'est plus délicat. L'enfant, il est tellement dans le présent, c'est vrai qu'on va faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Je pense que ça, c'est essentiel. Si un enfant a une tumeur au cerveau et qu'il n'a pas envie qu'on mentionne ce terme-là, et qu'il parle d'une boule, alors on va préparer le retour à l'école, l'info-classe, en utilisant son vocabulaire. Donc, peut-être juste pour rappel, quand on parle du retour à l'école, on a le feu vert médical, on va discuter, nous, assistantes sociales de la Ligue, avec les familles, avec l'enfant, et on va préparer ce retour. Donc, ce retour, c'est vraiment une préparation commune avec la famille, pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne va pas dire. Par exemple, j'avais une jeune demoiselle qui ne voulait absolument pas qu'on parle de la perruque. D'accord. Donc, c'est ok, on ne va pas parler de la perruque. On va vraiment rejoindre les familles, là où elles sont, et puis, on va utiliser le vocabulaire de l'enfant. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait de tabou. Par exemple, j'ai vécu une expérience où l'enfant était absent longtemps, les parents n'ont pas souhaité qu'on parle du diagnostic, et quand l'enfant est revenu à l'école, il y avait toujours, mais c'était le sida, c'était, enfin, ils avaient d'autres diagnostics. Donc, je pense que c'est toujours important d'être clair. Par contre, on doit être prudent avec les mains. On ne va pas parler de la même manière à un enfant de 5 ans qu'à un adolescent de 12 ans qui a largement plus de compétences et de connaissances que vous sur le domaine. Du coup, il faut adapter, si j'ai bien compris, le langage au langage de l'enfant. Soit un enfant plus petit, soit un adolescent, ça va changer. Oui, absolument. Alors, nous, avec la Ligue, on a créé du matériel, plutôt pour les 5-12 ans, et c'est du matériel qui est vraiment un support précieux quand on va dans les classes. Là, j'en ai amené un petit peu, comme ça, vous pouvez voir. Oui. Ça, c'est du matériel qu'on utilise pour les petits. On va expliquer, par exemple. Les plus petits, c'est quel âge, plus ou moins ? Voilà, pour les classes enfantines. Et puis, on va se poser la question, 1-2-P. D'accord. Et on va leur expliquer, mais avec des mots très simples, pourquoi leur camarade a été absent, pourquoi il revient maintenant, et pourquoi on leur demande de faire attention, et en particulier à quelques règles d'hygiène. L'essentiel, quand on va à l'école, c'est de mettre des mots sur cette absence. L'enfant, il doit comprendre, le camarade de classe, il doit comprendre pourquoi il était absent. Et puis après, on va lui dire, mais comment tu peux l'aider à être à l'école et ce à quoi tu dois faire attention ? Alors, aujourd'hui, on sait, l'essentiel, c'est les règles d'hygiène. Oui. Voilà, on était dans une classe ensemble, ils étaient à la gym. Enfin, il y a des activités comme ça où on doit faire attention. Oui, j'ai vu. Vous parlez de toutes ces précautions d'hygiène, dont aujourd'hui, encore plus importantes avec ce COVID-19. Je vous propose d'écouter les informations de Virginie Masseret. Docteur Virginie Masseret, qui a bien voulu répondre à nos nouvelles interrogations par rapport à ces variantes Delta, à la grippe et à la possible troisième dose du vaccin. Merci. Grâce aux mesures prises contre le COVID, il n'y a pas eu d'épidémie de grippe pendant l'hiver 2020-2021. Pour la saison à venir, les mesures contre le COVID, autres que la vaccination, seront nettement moindres. Nous pensons donc qu'il y aura à nouveau une épidémie de grippe. Comme d'habitude, son intensité est imprévisible. C'est pourquoi nous recommandons, comme chaque année, la vaccination contre la grippe aux personnes ayant des maladies chroniques augmentant le risque de complications de la grippe, par exemple les personnes avec un cancer sous traitement, ainsi qu'aux personnes de 65 ans et plus, aux femmes enceintes et à l'entourage proche de toutes les personnes à risque accru de complications de la grippe. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux que les précédents. Il semble aussi conduire plus fréquemment à une hospitalisation, en particulier aux soins intensifs. Les vaccins à mRNA restent très efficaces pour protéger d'une évolution sévère et donc d'une hospitalisation avec le variant Delta. Pour les personnes qui s'infectent avec le variant Delta malgré la vaccination, il semble y avoir une réduction moindre de la transmission virale par rapport à l'infection par le variant Alpha. Mais par rapport aux personnes non vaccinées, les personnes vaccinées sont toujours efficacement protégées contre l'infection et la phase infectieuse est réduite en cas d'infection. Donc la vaccination continue à réduire la transmission même avec le variant Delta. Après une vaccination complète avec un vaccin mRNA, on obtient une très bonne protection contre une évolution sévère du Covid. C'est-à-dire après deux doses ou après une dose pour les personnes qui ont déjà eu une infection guérie au Covid. Mais les personnes avec un déficit immunitaire important peuvent assez souvent répondre moins bien au vaccin. Il s'agit par exemple de personnes avec un traitement immunosuppresseur lourd en cas de cancer, de transplantation ou de maladies auto-immunes. Pour ces personnes, un dosage des anticorps est recommandé quatre semaines après la deuxième dose. Ce dosage permet de décider d'administrer une troisième dose. Les études montrent que beaucoup de personnes immunodéficientes qui n'ont pas répondu aux deux premières doses vont répondre à une troisième dose. Le moment idéal pour administrer la troisième dose est à discuter avec le spécialiste traitant. Merci beaucoup Dr Massaret d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé ces temps. Avant de passer à ce retour à l'école, juste petite parenthèse, vous avez montré avant du matériel pédagogique. La LIC a développé plusieurs dessins animés pour parler de la maladie et des traitements. Du coup, on va mettre les liens au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez le voir tranquillement à la maison. En ce retour à l'école, je dois dire qu'on a une question sur Facebook. Est-ce que l'enfant concerné est présent pendant l'information donnée en classe à ses camarades ou cela se passe avant son retour sans lui ? Alors, à nouveau, toutes les situations sont possibles. C'est une discussion qu'on a avec les parents puisque pour nous, les référents, c'est toujours les parents. Donc, dans certaines situations, l'enfant est présent parce qu'il le souhaite. Dans d'autres, il ne l'est pas. Par contre, dans ces informations-là, il y a toujours un parent. Enfin, il y a toujours. On essaye de proposer à un parent d'être présent. Un enfant qui entend un papa ou une maman, ça le touche aussi. Puis, il entend les informations différemment. On est toujours avec une infirmière des soins à domicile. Donc, pour le canton de Vaud, les CIPED. Donc, un grand merci à eux parce que c'est vrai que c'est une étroite collaboration depuis des années. C'est toujours un plaisir, en tout cas, d'avoir une infirmière en tant qu'assistante sociale. Parfois, suivant les élèves, on a des futurs médecins et on est démunis. Donc, c'est vrai. C'est agréable. Juste pour nos spectateurs, il y a toujours une infirmière à l'école. Donc, ça dépend encore des cantons et des établissements. Mais pour le canton de Vaud, oui, il y a une infirmière scolaire. Et effectivement, elle est présente avec nous. Et puis, c'est elle qui est sur le terrain. Donc, s'il y a un petit souci, un appel de l'enseignant, elle entend ce qu'on a dit. Les autres enfants savent aussi, à nouveau, que c'est l'infirmière scolaire. Et puis, elle peut être personne ressource pour la famille. D'ailleurs, la plupart du temps, l'infirmière scolaire voit, avant le retour, les parents et l'enfant pour voir, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de souci. Il y a un protocole, mais ça, c'est au niveau de l'école. Du coup, vous, en tant qu'assistante sociale, vous vous déplacez à les écoles pour expliquer aux enfants que leurs camarades ont un cancer, comment réagir, comment l'aider, en fait, comment soutenir tous ces processus. Peut-être, il va y avoir encore des traitements, peut-être, ils vont être finis, mais il y a quand même du travail à faire qui peut être soutenu par l'école, par l'infirmière, par les enseignantes, par les collègues. Comment gérer tout ça ? Parce que ça a l'air très, très compliqué, très complexe, je dois vous dire. J'imagine que vous collaborez avec d'autres, peut-être, entités. L'LVC collabore avec d'autres organismes. Alors, disons que le mandat a été donné à la Ligue Vaudoise contre le cancer de préparer le retour à l'école des enfants atteints de cancer. Donc ça, c'est nous qui sommes un peu le fil rouge. D'accord. Après, bien évidemment, plusieurs personnes collaborent avec nous et c'est vrai que c'est toujours précieux cette collaboration avec les établissements scolaires, l'enseignant de référence, l'infirmière scolaire, la doyenne. Donc il y a de nombreuses étapes. On va d'abord aussi contacter l'école. Quand on parle du cancer de l'enfant, il y a beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. Des peurs, peut-être le lien avec un enseignant qui a perdu un parent de cette maladie-là. Donc on essaie quand même de redonner des informations un peu plus précises que le cancer de l'enfant, ce n'est pas le cancer de l'adulte, qu'un cancer peut avoir des effets secondaires importants et que le retour à l'école doit être préparé en termes d'aménagement aussi. L'autre jour, bêtement, j'étais dans une école et l'enfant a un champ de vision limité à gauche et l'enseignant proposait de le mettre à une place en particulier et on a vite vu que finalement, ce n'était pas la meilleure option. Donc c'est un gros, gros travail de collaboration, mais non personne-ressource, c'est vraiment les parents. Et après, les enseignants, doyens, infirmières scolaires, font un travail magnifique. Ils ont déjà eu des liens avant le retour à l'école. D'accord. Ça, c'est très important, j'imagine. Ce qu'on dit toujours, le lien, il faut le garder avec l'enfant. Il ne faut pas avoir peur qu'il se déscolarise. Donc le lien, il est gardé et les enseignants sont très créatifs. Par contre, le cancer de l'enfant est méconnu. Donc on ne sait pas que peut-être il y a une grande fatigue, qu'il y a de l'anxiété, que certaines tumeurs comme les tumeurs cérébrales peuvent voir revenir à un enfant différent à l'école, qui est peut-être plus ralenti, qui a peut-être des problèmes de mémoire, d'attention. Donc là, on a vraiment un gros, gros travail aussi qui a fait des associations de l'unité pour se dire, voilà, les effets secondaires, aujourd'hui, on les connaît de mieux en mieux, mais l'école n'est pas encore habituée à ça puisque l'on est sur une maladie rare. Donc nous, notre travail, il est vraiment de dire à l'établissement mais soyez vigilants. Puis le retour à l'école, c'est une opportunité d'avoir quelqu'un de nouveau qui voit l'enfant. Ah ben voilà, ça je peux vous faire ce retour-là. J'ai vu qu'il était fatigué après 15 minutes. Et puis on a juste, c'est vraiment une collaboration étroite, famille, établissement. Et nous, on est un peu en retrait après, bien évidemment. au début, les premiers jours du retour à l'école, on est présent. Mais après, on se met en retrait, c'est vraiment une collaboration, famille, enseignants. Et de notre côté, on tente maintenant au niveau du canton de Vaud de peut-être proposer en tout cas des formations aux enseignants puisqu'on voit qu'on est quand même démunis par rapport à ces effets secondaires. C'est beaucoup d'informations. Oui, c'est beaucoup d'informations et aussi, on aimerait que les enfants ne soient pas surprotégés. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre vraiment difficile. Mais je dois dire que dans chaque visite qu'on fait dans les établissements, on est la plupart du temps vraiment surpris par tout ce qui a été mis en place et tous les liens qui ont déjà été faits. Les courriers qui ont été envoyés par la classe, les petites vidéos. Vraiment, il y a quelque chose de précieux autour du cancer de l'enfant. On a envie de se mobiliser. aujourd'hui, on a l'opportunité de rappeler que c'est un cancer rare qui a encore trop d'enfants qui ne peuvent pas recevoir un traitement qui va leur permettre de guérir. Donc, on a vraiment beaucoup de choses encore à faire. Et dans cette séance, vous l'appelez infoclasse, quand vous allez à l'école expliquer aux enfants, comment ça déroule ? Parce que j'imagine qu'il faut gérer avec plusieurs représentations du cancer qui ont les enfants. Peut-être qu'ils ont déjà touchés, ils ont été déjà touchés par les cancers à travers d'un proche, d'un parent, etc. Comment gérer toutes ces différentes représentations, toutes ces différentes émotions aussi ? Ce n'est pas simple. J'imagine. C'est une bonne question. Déjà, c'est pour ça qu'on va à deux. Il y a effectivement toujours quand même des enfants différents, de cultures différentes. Puis, il y a tout ce que les parents ont déjà dit à la maison. Donc, on voit souvent quand même des enfants qui viennent, des camarades de classe, qui viennent avec des questions qui peuvent nous déstabiliser. Quelles sont les questions les plus posées en fait ? Alors, la question qui revient toujours, c'est est-ce qu'il va mourir ? Par rapport à l'enfant qui attendait cancer. Voilà, exactement. Puis après, l'enfant, il va dire « Ah ben tu sais, moi aussi je suis venue au 11e étage. Ah ben tu sais, moi aussi je suis venue à l'hôpital. Ah ben tu sais, ma maman, elle travaille à l'hôpital. » Donc, c'est vrai qu'avec Audrey, ma collègue, on essaie vraiment de cadrer ce temps-là pour rester centré sur l'enfant malade. Et puis après, on propose à l'enseignante et à l'infirmière scolaire peut-être de reprendre des choses qui n'appartenaient pas à l'enfant. Et comment soutenir aussi l'enfant et sa famille ? J'imagine aussi qu'il y a des soucis, des parents qui se font des soucis. Est-ce que vous gérez aussi les émotions des parents ? C'est à vous aussi d'essayer de traiter ça ? Alors, il y a une belle équipe au CHUV. Et puis c'est vrai qu'on a des pédopsychiatres pour tous les aspects émotionnels. Par contre, j'aimerais juste revenir à une prestation peut-être qu'on a mise sur pied il n'y a pas si longtemps. De la ligue vaudoisse contre le cancer ? Absolument. Maintenant, on propose un répétiteur à la maison pour permettre aux parents d'avoir un temps une fois par semaine où ce n'est pas eux qui font les devoirs avec les enfants. On voit que ça, c'est compliqué. On ne peut pas être parent, prendre en charge son enfant dans le quotidien avec des traitements lourds et encore avoir une disponibilité pour faire les devoirs. Donc actuellement, on propose, une fois par semaine un répétiteur et on le propose aussi pour le frère ou la sœur parce qu'on voit déjà d'avoir un parent absent, c'est compliqué. Donc on s'est dit que c'était peut-être intéressant de reconnaître aussi que la fratrie est en souffrance et puis c'est la petite partie qu'on a pu proposer et là, on avait une très belle expérience avec une famille où on va continuer avec ce répétiteur pour le frère et pour l'enfant qui était en traitement chez nous. Bravo pour tout le travail. Je vois, il y a une question au Facebook. Bonsoir, est-ce que l'infirmière scolaire est impliquée dans le suivi des classes ? Bien évidemment. Donc nous, on prépare le retour à l'école avec l'infirmière scolaire. Pour nous, c'est un pilier. Donc bien évidemment, elle est présente, on l'appelle, on est disponible aussi parce que c'est vrai que parfois, certains types de cancers sont méconnus et nécessitent peut-être des aménagements particuliers ou alors on a ces situations de soins palliatifs où on doit vraiment être ensemble, coordonner un petit peu ce qu'on fait. Pour nous, c'est un des piliers, c'est l'infirmière scolaire. Bien sûr. Encore une autre question. Quelles sont les réactions des camarades de classe ? Quelles sont les questions ? Bon, on a parlé un petit peu peut-être pour résumer. Les camarades de classe, ça dépend l'âge, mais vraiment l'enfant, il est dans le présent. Donc il ne se pose pas autant de questions que l'adulte. Ce qui revient, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce souci, mais est-ce que les cheveux vont repousser ? Est-ce qu'il va pouvoir passer l'examen ? Ils ont des questions toutes pratiques, toutes logiques. Ils ne vont pas vraiment au-delà. Par contre, dès qu'on entre dans des enfants qui sont déjà plus âgés, alors là, ils ont des questions assez précises. Mais à nouveau, nous, on ne va pas entrer en détail sur la situation d'un enfant, parce que ça ne regarde pas les autres camarades. Ce qui appartient, c'est de leur dire voilà, il revient, pourquoi il était absent, et puis, on aurait juste, nous, besoin de vous par rapport aux règles d'hygiène. de s'impliquer en fait dans cette... Oui, mais c'est surtout par rapport aux règles d'hygiène. Et c'est des règles d'hygiène qui nous sont utiles à tous. Bien sûr. C'est ce que je dis toujours aux enfants. Tu sais, quand tu te laves les mains, c'est aussi bon pour toi, ce n'est pas que pour l'enfant. Ou alors, on aime répéter aussi que quand les enfants ont de la fièvre, c'est vrai que parfois, ils vont à l'école, ça arrive quand même à des parents qui n'ont pas d'alternative. Donc là, on rend attentif lors de ces séances qu'ont les enseignants, qui ont de la fièvre. Vraiment, on vous rappelle qu'il est important de ne pas aller... qu'ils aillent à l'école. Ça, ça peut être dangereux. Oui, mais pour chaque enfant. Chaque enfant, Mais surtout pour le système immunitaire de l'enfant attendre des cancers. qui est vraiment très affaibli par les traitements. Madame Monachon, vous avez rédigé un chapitre dans ce livre La morte à l'école annoncée, accueillir, accompagner. C'est vrai. C'est dans la partie 5, le chapitre 3. On vous recommande de le lire. On va laisser le lien aussi en-dessus de la vidéo pour que vous puissiez aussi le regarder à la maison. Pour conclure un petit peu, la LIC intervient dans les classes depuis des années. Vous avez beaucoup d'expérience. Quels sont les moments qui vous ont plus marqué en fait ? Je me rappelle d'une expérience et c'était, je pense, l'une des premières infoclasses que j'ai faites. C'est là qu'on voit parfois que c'est comme ça. C'était pour une enfant dont le pronostic était très très bon. Et puis, il y a un camarade qui me dit mais alors, elle ne va pas mourir. Et comme j'étais dans mes premières expériences, j'ai dit ben non, elle ne va pas mourir. Et cet enfant, je l'ai revu, cet élève, je l'ai revu quelques années plus tard dans un autre contexte. Puis, il est venu vers moi puis il m'a dit tu te rappelles ce que tu m'avais dit à l'infoclass ? Et vraiment, depuis, j'ai beaucoup appris grâce à lui et je suis toujours très attentive à dire, ben oui, c'est une maladie grave et il y a des choses qu'on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a une équipe extraordinaire au niveau du CHUV avec la professeure Beck et tous les médecins et qu'ils font le maximum. Mais c'est vrai que ça, ça restait pour moi quelque chose. Je le remercie parce que j'ai beaucoup appris et je me dis, ben voilà, on n'a jamais de certitude. On pensait que les choses allaient bien se passer. Ça n'a pas été le cas et cet enfant est revenu vers moi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nasson, pour cette discussion. En conclusion, la LVC intervient auprès des familles depuis des années en collaboration avec tout un réseau des acteurs et d'organismes. Merci pour cette discussion. Elle était très, très, très intéressante et très utile et j'espère, pour les spectateurs aussi. En tout cas, le contenu, il reste en ligne. Vous pouvez revoir la vidéo sur YouTube et sur Facebook et on se voit jeudi prochain pour une nouvelle discussion sur l'hypersensibilité avec Fabrice Midal et avec l'association Zoé for Life. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir.